Après avoir détaillé la notion de réseau sans fil dans la vidéo précédente, nous allons dans cette vidéo présenter les normes qui sont associées au réseau sans fil. On va présenter quelques-unes, bien évidemment, on ne va pas voir le tout. Parmi les normes sans fil qu'on va voir, on va voir les normes émises par l'organisme I3E. On a déjà vu au niveau du premier chapitre concernant la définition des notions normes et protocoles, on va voir plus exactement la norme I3E 802. C'est une norme concernant les réseaux sans fil, cette norme 802, et elle est divisée en plusieurs sous-normes. Il y a la 802.x, tel que x est un nombre, et pour chaque nombre, c'est une norme qui est spécifique à un type de réseau sans fil. On va voir ces normes-là, donc on va voir ces normes pour chaque type de réseau sans fil. On va voir pour les réseaux sans fil personnels, on va voir la norme I3E 802.15 qui est le Bluetooth. Pour les WLAN, pour les réseaux locaux sans fil, on va voir la norme I3E 802.11 qui est la norme Wi-Fi. Et on va voir pour les réseaux sans fil métropolitain, la norme I3E 802.16 qui est le WiMAX. On va voir assez en détail ces trois normes, il y en a d'autres bien évidemment, comme on a vu le ZigBee, Hyperlan 2, etc. On va voir uniquement ces trois-là. On va commencer par la norme 802.15 qui est le Bluetooth. Donc le Bluetooth, c'est une spécification de l'industrie des télécommunications. C'est aussi la technologie sans fil la plus utilisée dans les réseaux personnels sans fil. Elle utilise une technologie radio courte distance qui est destinée à simplifier les connexions entre les appareils électroniques. Donc c'est une norme relative au réseau personnel sans fil et qui utilise une technologie radio courte distance et qui simplifie les connexions entre les appareils électroniques. Donc ça permet par exemple un transfert de fichiers, une communication entre deux équipements qui ne sont pas très distants entre eux. Donc ils doivent être au niveau de la zone de couverture selon le réseau personnel. C'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser les quelques mètres. Parmi les avantages du Bluetooth, c'est que c'est une norme qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, ce qui est bien pour les terminaux sans fil. Elle est aussi adaptée aux équipements de petite taille comme les smartphones, les smartwatches, les manettes sans fil, etc. C'est aussi une norme qui est adaptée à la mobilité et elle a un faible coût. Donc tout cela est bon concernant les terminaux sans fil. Néanmoins, elle présente quelques... et aussi elle est de faible coût. Néanmoins, elle présente certains inconvénients. Donc la première, c'est la faible portée. Donc ça ne peut pas dépasser les quelques mètres et c'est le principal inconvénient. C'est une norme qui se fait uniquement au niveau des réseaux personnels et ça n'a pas une grande portée, c'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser les quelques mètres pour que la communication puisse se faire. Et aussi, elle présente un débit qui est limité à 1 Mbps, ce qui n'est pas vraiment très adéquat dans le cadre de transferts de fichiers assez volumineux. Donc il faudra privilégier une autre norme concernant le transfert de fichiers volumineux. Mais si on veut transférer juste un fichier de taille réduite, donc Bluetooth, c'est une norme qui est facile à mettre en place, facile à utiliser et ça permet de transférer ce petit fichier. Et aussi, c'est une norme où il y a absence de sécurité. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le cas des réseaux sans fil. Et Bluetooth, c'est une norme où il n'y a pas un aspect sécuritaire. On va maintenant voir entre parenthèses un peu d'histoire. Donc d'où vient le mot Bluetooth ? Pourquoi cette norme a été nommée Bluetooth ? Donc elle a été nommée directement d'après le surnom d'un roi viking danois, qui est Harald Ier de Danemark, dit Harald à la dent bleue. Déjà, dent bleue veut dire en anglais Bluetooth. Ce roi viking est connu pour avoir réussi à unifier les tribus danoises au sein d'un même royaume. Il a aussi introduit du même coup le christianisme, donc il a permis cette unification. Ce nom, qui est Bluetooth, a été proposé en 1996 par Jim Kardash, qui est un ingénieur d'Intel, qui travaillait à ce moment-là sur le développement de cette norme. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il travaillait sur cette norme, un homologue d'Eriksson, un autre ingénieur, lui avait parlé de ce souverain, de ce roi viking, après avoir lu un roman qui se déroule sous son reine. C'est-à-dire qu'il a lu un roman concernant ce roi viking, et il lui a parlé de ce roi et comment il a pu unifier les tribus danoises. Et l'implication est que, de la même façon que ce roi a unifié son pays et a rassemblé le Danemark et la Norvège, la norme Bluetooth relie les télécommunications et les ordinateurs et unifie les appareils entre eux. Donc il a eu l'idée de nommer sa technologie, ou bien sa norme Bluetooth, car ce qu'a fait ce roi, c'est l'objectif principal de cette norme qui est de relier les télécommunications et les ordinateurs et unifier les appareils entre eux, donc tout comme il a lui-même unifié les tribus danoises et norvégiennes. Le logo, maintenant, comme vous le voyez, c'est un B. Donc le B, c'est inspiré des initiales de ce roi norvégien, plutôt de ce roi viking. Donc ce B-là, il est écrit en alphabet runique, comme ceci. Donc voici son nom. Et le B, en alphabet runique, il est écrit de cette manière. Et donc il a proposé le logo de cette norme, qui est la norme Bluetooth, comme étant l'initial de son vrai nom. Donc voilà pour la parenthèse concernant la dénomination de cette norme en Bluetooth. On passe maintenant à une norme qui est relative au réseau sans fil WLAN, qui sont les réseaux locaux sans fil, qui est la norme 802.11, qui est le Wi-Fi. C'est une norme qui est assez connue et assez utilisée. Donc Wi-Fi pour Wireless Fidelity, c'est une technologie sans fil qui est la plus utilisée dans les réseaux locaux sans fil. C'est un ensemble de protocoles de communication sans fil régi par les normes du groupe I3E 802.11. Donc la norme 802.11, elle a vu et a connu de nombreuses révisions. Donc il y a eu au début la 802.11 A, puis la 802.11 B, C, D, E, F, il y en a eu plusieurs, H, I, etc. Jusqu'à arriver à la dernière mise à jour, qui est la norme 802.11 AY. Donc toutes ces, si on veut, toutes ces mises à jour, elles ont pour objectif d'augmenter le débit, par exemple, d'augmenter la portée, d'améliorer la qualité de service, d'améliorer le handover, et de faire en sorte que la consommation d'énergie soit réduite, et d'améliorer aussi la sécurité. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, qu'il y a une nouvelle mise à jour de la norme, il y a un de ces objectifs qui sont visés. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'améliorer la norme 802.11 en termes de qualité de service, de sécurité, de débit, de portée, etc. Voilà. Et plus on avance dans les normes, plus on a un aspect qui est sécuritaire, et c'est ce qui est primordial, si on veut, dans le cas des réseaux sans fil. Parce que c'est le principal inconvénient au niveau des réseaux sans fil, qui est le manque d'un aspect sécuritaire. On passe maintenant aux normes qui sont associées au réseau sans fil étendu. Donc on va parler de la norme 802.16, qui est un exemple des normes au niveau des réseaux étendus. Donc on va parler du WIMAX. Donc le WIMAX, c'est une norme qui est utilisée au niveau des réseaux métropolitains sans fil. Donc WIMAX, c'est Worldwide Interoperability for Microwave Access. Donc c'est une norme sans fil, qui est la plus utilisée dans le cas des réseaux métropolitains sans fil. C'est une norme de communication sans fil qui a pour objectif de fournir une connexion Internet à haut débit sur une zone de couverture de plusieurs kilomètres de rayon. On va voir, par exemple, comment se passe cette communication. Donc si on utilise la norme WIMAX, comme vous le voyez dans la figure, sur un territoire donné, les ondes WIMAX sont diffusées depuis une station de base, une BTS. Donc comme vous le voyez ici, cette antenne-là, qui est reliée au réseau de fibre optique, qui est reliée au réseau d'opérateurs qui fournit ce service d'Internet à haut débit. Donc il y a ici une liaison filaire. Et les ondes WIMAX, elles sont émises par cette antenne-là, qui est reliée au réseau d'opérateurs. Donc chaque abonné, pour qu'il puisse accéder au réseau en utilisant la norme WIMAX, il n'a qu'à installer une antenne sur son toit, comme ceci. Et il doit aussi la diriger en direction de la station de base, ce qui est évident. La zone de couverture autour d'une station de base toutefois n'est pas sphérique. C'est-à-dire que certains obstacles, comme des montagnes ou une forte densité d'immeubles, peuvent significativement réduire la portée du signal. Donc, s'il y a des montagnes, s'il y a des obstacles divers, la portée du signal sera réduite de manière significative. Néanmoins, ça peut constituer, si on veut, une alternative intéressante pour les personnes qui résident dans des zones mal desservies par l'Internet à haut débit par ADSL. Donc c'est une solution pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès au réseau Internet via ADSL. Donc le WIMAX peut se voir comme une très bonne alternative et assez intéressante. Donc il suffit juste qu'il n'y ait pas des obstacles. Voilà pour les normes concernant les réseaux sans fil métropolitains. Maintenant, on passe aux réseaux étendus sans fil, qui sont aussi les réseaux cellulaires. Donc les normes utilisées, c'est GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE, etc. On ne va pas les traiter dans ce cours, car vous avez normalement acquis les bases nécessaires, les concernant, vu l'intitulé déjà de votre master. Néanmoins, c'est les fameux réseaux cellulaires. Donc chaque réseau, chaque technologie est apparue au niveau d'une génération. Et au niveau de chaque génération, on essaye d'améliorer la qualité de service, le débit, de mettre en place l'Internet mobile, intégrer l'Internet des objets et l'interaction homme-machine, etc. Actuellement, on est au niveau de la cinquième génération. Et on est en train aussi de travailler sur la sixième génération. Voilà pour les normes, quelques exemples de normes qui sont associées au réseau sans fil.